Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire, je devrais dire nouveau webinaire ou nouvelle série de webinaires de la CFDT-Cadre, puisque le webinaire que vous allez suivre ce soir est le premier d'une série de trois webinaires autour d'un sujet, on ne peut plus d'actualité, puisque c'est le sujet de la 5G. Alors, la 5G, c'est quoi ? Ce sera le thème de nos trois webinaires, trois dates que nous allons vous présenter plus en détail dans quelques minutes. Pour me présenter rapidement, je suis Jérôme Chemin, je suis secrétaire général adjoint de la CFDT-Cadre. Je suis là pour faire l'introduction à ce webinaire et puis gérer les questions qu'il y aura dans une deuxième partie du webinaire, donc il va durer une heure. Mais ce webinaire sera essentiellement animé par Warda et par Benoît, que je vais laisser se présenter. Alors, pourquoi une série de webinaires sur la 5G ? Je dirais que c'est un petit peu une continuité avec ce qu'on a l'habitude de faire à la CFDT-Cadre, c'est-à-dire s'emparer d'un sujet et essayer un petit peu de le dégrossir et de voir ce qu'il y a derrière. Avec toujours une approche comme on l'avait fait pour l'intelligence artificielle au moment de notre comité national en 2018 et ensuite avec la série de webinaires que nous avions fait, essayer d'avoir une approche, j'ai envie de dire, posée et à froid, pas toujours à chaud, sur un sujet qui peut faire des fois couler beaucoup d'encre comme l'avait fait l'intelligence artificielle. Trois séries de webinaires, ça veut dire aussi que vous n'aurez pas toutes les réponses ce soir, vous aurez très certainement des questions à poser qui seront couvertes par les deux autres webinaires. Ce soir, webinaire d'introduction, comprendre et réagir face à la 5G. Sans plus attendre, je passe la parole à Warda et à Benoît en vous indiquant juste que ce webinaire est enregistré et sera disponible en replay. C'est-à-dire que si vous avez des gens autour de vous qui n'ont pas pu le suivre, il sera toujours possible de suivre ce webinaire en replay. Et on verra à la fin aussi des webinaires, vous aurez la possibilité à l'issue de cette soirée de poser un certain nombre de questions qui pourront être abordées dans les deux webinaires suivants. Mais je laisserai nos présentateurs vous dire plus d'informations sur ce suivi. Je leur laisse tout de suite la parole et on se retrouve nous tout à l'heure. Warda, Benoît, à vous. Alors, je suis donc, enfin bonjour à tous, je suis Warda Ishir, secrétaire fédérale à la Fédération de la Métallurgie de la CFDT. Je travaille au pôle économique sur les questions de digitalisation et de RSE. Voilà pour moi. Très bien. Moi, je suis Benoît Nortier, donc j'interviens ici en tant que chargé de mission auprès de la CFDT4 sur les sujets relatifs à la transformation numérique. Je suis par ailleurs chef de projet de transformation numérique pour le personnel d'Orange sur des sujets de mode de travail et d'apprentissage auprès de la DRH. C'est moi qui fais faire la présentation, donc Warda, je vais présenter les premiers slides et puis on va s'alterner. Pour les questions, vous êtes invité à les poser par le chat. Jérôme sera votre porte-parole et on aura un temps, bien entendu, de réponses, de questions-réponses dans la deuxième partie de ce webinaire. On ne voit pas encore la présentation, Benoît, mais ça tombe bien. Je m'invite de prendre le petit interlude que tu me laisses très gentiment. Juste pour préciser que vous cliquez dans « Conversation » et vous posez vos questions tout de suite. Vous pouvez les poser au fur et à mesure de la réunion, ne pas attendre la fin de la session de questions, la faire tout de suite. Ce sera des questions uniquement écrites, il n'y aura pas la possibilité de la poser par oral. Et je me permettrai donc de les relayer à l'issue de la présentation qui va être faite par Warda et Benoît. Voilà. En attendant que le document soit lancé, je vais juste me préciser ce que Jérôme a indiqué en introduction. En fait, il s'agit du premier épisode d'une série de trois webinaires sur la 5G. Donc, ce premier épisode sera évidemment introductif, sachant que les suivants sont prévus, comme vous le voyez désormais, le 27 juin et le 4 juillet. Alors, on a plutôt dans l'idée d'aller sur l'emploi et l'économie de demain pour le 27 juin, et puis la santé et l'environnement pour le webinaire du 4 juillet. Mais toutefois, comme on vous l'indiquera juste après, les webinaires suivants sont encore, on va dire, ouverts. C'est-à-dire que le contenu, alors nous, évidemment, on a une idée de ce qu'on peut y mettre, mais libre à vous de nous indiquer aussi les sujets qui vous intéressent particulièrement. Voilà. Alors, le fil conducteur de ces trois épisodes, c'est en fait comment on passe de questions qui ont l'air comme ça purement techniques à des enjeux démocratiques. Donc, ça va être un peu tout le fil conducteur de notre présentation. Voilà. Alors, peut-être Benoît, tu dis un mot du questionnaire ? On voit toujours mes slides, parce que je les ai mis en mode… Oui, parfait. Attends. Ah oui, c'est parce que c'est là, d'accord. Ok, j'ai compris. Alors, oui, à l'issue de ce webinaire, vous allez recevoir par mail un questionnaire que vous êtes libre de remplir ou pas, qui d'abord vous demandera votre satisfaction sur ce premier webinaire, mais surtout vous donnera la possibilité de nous faire part de sujets que vous souhaiteriez voir abordés lors des deux prochains. Soit vous avez déjà en tête des questions, soit par rapport à ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, ça va chez vous suggérer du questionnement ou des remarques et que vous aimeriez voir abordés lors des prochains webinaires. Donc, surtout, ne vous privez pas de répondre à ce sondage, il est complètement anonyme, mais ça nous permettra évidemment de mieux préparer les deux suivants. Voilà. Alors, du coup, là, on a fait le choix d'être sur un propos introductif qui sera vraiment un panorama un petit peu général. En ce qui me concerne, je vais vous présenter, enfin, j'ai choisi de vous présenter trois points, trois points spécifiques. Le premier point, c'est de rappeler que la 5G est une brique de la transformation digitale. C'est la diapo que vous voyez en ce moment. Suivrons deux autres points. Un autre point, donc là, on dit que la 5G, c'est un point, c'est une brique de la transformation digitale. Ensuite, je vous expliquerai que cette transformation digitale est une révolution industrielle qui s'inscrit dans la continuité précédente. Ce sera le deuxième point. Je céderai la parole à Benoît ensuite et je reprendrai la parole après, si on a le temps, sur une synthèse des enjeux, finalement, des opportunités et aussi, finalement, des risques associés à la 5G. Et puis, on avait mis donc comprendre et agir. Il faut aussi réfléchir à comment potentiellement on peut réagir à tous les risques évoqués. Alors, donc, attaquons directement le premier point. Donc, je vous disais, la 5G est une brique de la transformation digitale. L'objectif de cette diapo, c'est, un, de situer la place de la 5G et donc des réseaux dans l'ensemble de la transformation numérique. Ce n'est pas forcément clair pour tout le monde, parce que finalement, quand on parle de 5G, d'IA, d'objets connectés, voilà, tous ces thèmes-là, finalement, ne sont que des facettes différentes d'un même phénomène qu'il faut comprendre, donc, dans sa globalité. Alors, donc ça, c'est le premier point. Alors, si on commence déjà par les réseaux, les réseaux, c'est finalement, c'est le socle de la connectivité. Et en fait, la révolution qu'on vit en ce moment est liée vraiment à la notion de connexion. Tout est connecté à tout, à la notion de réseau. Alors, vous le savez, sans doute, les réseaux sont fixes ou mobiles, mais vraiment ce qui caractérise finalement les changements qu'on a pu constater. Donc, c'est des débits qui sont accrus de génération en génération. Et ces débits, quand on le voit pour les réseaux mobiles, donc la 2G a permis l'émergence des SMS, la 3G, ça a été les images, ensuite la vidéo avec la 4G. Et on attend la 5G pour finalement, enfin, on attend, on y est déjà un peu, sur la multiplication des objets connectés. Donc, plus on fait un saut en termes de débit et de capacité de réseau, plus il y a des usages en face qui se développent. Alors, évidemment, ces usages-là sont en partie connus, mais en partie méconnus. Bon. Donc, ça, c'est pour la première ligne réseau, dans laquelle s'inscrit finalement la 5G. La deuxième ligne concerne les matériels connectés. Donc, les matériels connectés, pour la plupart, c'est des choses que finalement vous connaissez déjà, que les ordinateurs, voilà. Alors, les tendances, ça a été sur ces dernières années, des matériels de plus en plus mobiles, parce que miniaturisés, donc tout le monde a un smartphone dans sa poche désormais, donc tout le monde se balade avec un appareil connecté. Alors, ça, c'est pour le grand public. Bon, on peut parler aussi de prolifération de matériels connectés. Avant, c'était que les ordinateurs, donc c'est un petit peu tout. Dans le monde de l'industrie, évidemment, on peut parler des robots et de tout ce qui est capteurs. Voilà. Alors, la caractéristique de ces matériels connectés, qui donc tendent à se multiplier, et ce n'est que le début, c'est qu'en fait, ils constituent une interface entre le monde réel, c'est-à-dire le monde que vous voyez, et le monde numérique. Et en fait, c'est à ce stade-là qu'il y a une transformation de la réalité en données numériques. Il y a numérisation, si vous voulez. Donc, ces transformations, finalement, de la réalité en données, réduction même, on pourrait dire. Donc, c'est le troisième point, les données. Alors, les données sont au cœur des modèles économiques des entreprises du « nouveau monde » et elles le seront de plus en plus à l'avenir pour du marketing ciblé, parce qu'elles se vendent en tant que telles, enfin, pour plein de raisons. Alors, la particularité, en fait, de, comment dire, des données dans cette transformation, c'est qu'elles sont en masse. C'est ce qu'on appelle le « big data ». Alors, autre particularité, ces données en masse peuvent être stockées quasi à l'infini. Alors, quand je dis ça, sous réserve des possibilités de notre planète. Mais en tout cas, ces données, enfin, on n'a pas besoin de les jeter, quoi. Donc, tout est stocké. Voilà, Google stocke tout. Même si vous videz votre compte sur Google, Google garde quand même. Parce que c'est possible. Parce que la technologie le permet. Donc, stockage infini. Justement, les réseaux permettent l'accès à ces données de façon instantanée. Mais l'accès, mais aussi la mise à jour instantanée. Donc, ça donne quand même des possibilités assez impressionnantes. D'autant que les capacités de calcul, alors là, c'est le point 4, c'est le traitement de ces données. Parce que ces données-là, qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, il faut bien les traiter. Ce traitement-là se fait là aussi, ce n'est pas nouveau, avec des semi-conducteurs, bon, OK, des softwares, bon, très bien. La nouveauté, c'est l'intelligence artificielle qui, elle, se nourrit de ces données pour produire un résultat. Le résultat, c'est le point 5. Donc, la particularité de toutes ces données, c'est qu'elles alimentent une intelligence artificielle. Alors, en mettant de côté l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs ont connu, comment dire, une capacité qui a, qui a une très, très forte augmentation. bon, certains connaissent sûrement la loi de Moore et on parle aujourd'hui des ordinateurs quantiques. Bon, mais en tout cas, si on fait un focus sur l'IA, parce que l'IA se nourrit spécifiquement du traitement, enfin, des données en masse, donc c'est là la force de l'IA. Bon, je ne sais plus où je vous l'enviens. Peu importe. Bon, voilà. Donc, ça, c'est pour le traitement de données. Alors, vous allez me dire, ok, mais le traitement de données, tout ça, pourquoi ? Quel en est le résultat ? Le résultat, c'est le point 5. Longtemps, on a utilisé les machines et on le fait encore d'ailleurs, parce qu'on leur demande de faire quelque chose et elles exécutent. Vous demandez à votre robot aspirateur d'aspirer une pièce, vous le configurez, oh, vous appuyez, il le fait très bien. Ou la calculatrice, enfin, c'est le même, c'est l'exécution, on est sur l'exécution. Avec l'IA, l'avantage, c'est que ça va un petit peu plus loin, puisqu'on peut aller sur de la prédiction et de l'aide à la décision. Vous savez, on parle de maintenance prédictive, c'est-à-dire qu'alimenter de toutes les données, alors ces données, ça peut être aussi, comment dire, l'observation, entre guillemets, parce qu'il y a un peu de dieu, encore que avec les webcams, mais tout est transformé en signal informatique. C'est l'observation du comportement humain qui est du coup numérisé et modélisé, et du coup, c'est comme ça qu'on peut parler d'IA, en fait. Enfin, ça, je reviendrai après là-dessus. Donc, du coup, tout ce traitement donné aboutit à de l'exécution, de la prédiction, mais là, on est encore sur des choses finalement plutôt attendues. Là où ça se gâte, c'est qu'entre l'aide à la décision et la décision, il n'y a qu'un pas. Alors, un pas qui n'est pas forcément toujours franchi aujourd'hui, encore que, mais les interrogations sont légitimes pour l'avenir. Et donc, c'est comme ça qu'on passe, en fait, de questions purement techniques, je vous parlais de réseau au premier point, à des questions de démocratie, parce que finalement, le choix, la décision, c'est le propre de l'homme, de l'humain. Et donc, du coup, là, on est en train de, comment dire, après avoir demandé aux machines finalement de faire, de nous remplacer pour des tâches manuelles, là, maintenant, on le fait pour des tâches, disons, tertiaires, entre guillemets, mais fondamentalement, c'est le choix et la décision qu'on risque de leur sous-traiter. Voilà. J'en profite, excuse-moi, Benoît, est-ce que tu peux zoomer un tout petit peu les slides ? Il y a une fonction zoom en bas où il y a marqué 53%, mais t'es un petit peu plus gros parce qu'il y en a qui ont un petit écran qui ne voit pas forcément la presse. Alors, je sais que si tu passes en plein écran, le problème, c'est que tu ne vois plus. Non, mais moi, je ne vous vois plus depuis longtemps parce que pour moi, j'étais en diapos à main. Ah oui, non, visiblement, je ne le suis pas. Non, ou alors, tu n'es pas sur la bonne fenêtre de partage dans Teams. Il faut que tu aies dans une des questions qui sont en plein écran dans ces cas-là. J'ai compris, j'ai compris. 53, tu m'as dit. Voilà. Oui, d'accord. Essayez de monter un petit peu pour que les gens voient un petit peu plus quitte à descendre au cours de la slide au cours de la présentation. Oui, j'ai compris, j'ai compris. Et moi, je croyais que j'étais en... Voilà. Désolé. J'utilise le écran, c'est pour ça. Merci. Alors, bon, j'en ai terminé sur cette diapo, mais juste ce que je voulais dire tout à l'heure, ça m'est revenu sur la spécificité de l'IA, en fait, c'est qu'en fait, on n'est pas sur l'IA est aux machines, alors que les purement techniques, enfin, comment dire, que les spécialistes de l'IA, s'il y en a, je m'excuse pour la simplification extrême que je vais faire, mais l'IA est un peu aux machines que l'intuition est pour nous, les humains. il n'y a pas de raisonnement, en fait, dans l'IA. C'est simplement, on brasse des données et si, enfin, en, comment dire, en compulsant tout un tas de clichés sur lesquels on dit, ah oui, lui, hop, c'est un cancer, cette radio, c'est un cancer, cette radio, c'est un cancer, cette radio, c'est pas un cancer. Ça, vous multipliez ça par des milliers ou des millions de clichés, donc l'IA, c'est reconnaître à la prochaine radio s'il y a un cancer ou pas, mais il n'y a pas de raisonnement et du coup, ça donne une force à l'IA de traiter beaucoup de données, mais en même temps, il y a une limite, c'est qu'il n'y a pas de raisonnement. Alors, donc, la 5G est une brique de la digitalisation et la digitalisation est une révolution industrielle parmi d'autres. Alors, une révolution industrielle, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'une petite innovation ou d'une grande innovation qui ne concerne qu'un secteur, qu'une activité, qu'un objet. C'est tout un ensemble qui vient bouleverser en profondeur les sociétés et l'économie. Donc, la révolution numérique, elle s'inscrit dans une continuité, donc ce n'est pas la première. Cette continuité, bon, elle a apporté évidemment son lot de bouleversements. je commencerai, je vais aller assez vite, encore une fois, libre à vous de nous dire ce qui vous intéresse plus ou moins pour qu'on s'oriente sur les prochains webinaires. Donc, la première révolution industrielle, donc, fin du 18e siècle, on la caractérise de mécanique puisque finalement, c'est, voilà, la machine à vapeur, le métier à tisser, les premiers trains, voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, oui, sur cette image, c'est que finalement, je rapproche, enfin, j'essaye de rapprocher la technique de ce que ça a produit au niveau collectif sur la société et sur l'économie de l'époque. Et un petit parallèle également sur les sources d'énergie. Voilà, on ne voit pas souvent ça, mais finalement, c'est important de tout interpréter en même temps. pour la mécanique, il n'y a pas de souci. La figure, on va dire, du travailleur, c'était un petit peu, bon, les artisans, les manouvriers, des petits ouvriers de force, mais il n'y avait pas énormément d'ouvriers puisqu'il n'y avait pas encore d'usines. Très peu de capital qui a été mobilisé et finalement, assez peu de travail. Ce n'était pas le travail au sens où on l'utilise aujourd'hui. J'en arrive au point 2 parce que finalement, c'est le plus, enfin, voilà, la révolution industrielle, la deuxième révolution industrielle autour de l'électricité, donc à partir de 1870, bon, à peu près, on n'est pas une année près. Donc là, ça a été vraiment l'essor du capitalisme. Donc, c'est l'âge d'or du capitalisme, donc évidemment, du capital, mais aussi du travail puisque la première révolution industrielle a libéré de la main d'œuvre puisqu'on a automatisé, donc cette main d'œuvre est venue alimenter les usines. Donc, c'est là que la figure de l'ouvrier et même de la classe ouvrière, finalement, est apparue. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que, bon, cette partie-là, elle a commencé, enfin, l'essor du capitalisme, il y a eu, si on, enfin, je fais un petit bond dans l'histoire, mais les 30 glorieuses à partir de 1945, il y a eu une sorte de pacte dans la société qui est, ok, il y a de la croissance, mais on redistribue cette croissance. Donc, ça a été aussi la sécurité sociale. Donc, il y a de la croissance, il y a du travail, il y a de la redistribution, donc, bon, voilà. Donc, là, on va dire que les choses allaient, on ne peut pas, enfin, certains parlent de progrès, même si c'est contestable puisque l'essor du capitalisme, c'était aussi accompagné de, finalement, du socialisme, voilà, des revendications ouvrières, donc, ce n'était pas rose non plus, mais on était sur une forme de capitalisme industriel qui a, il faut le reconnaître aussi, apporté un certain nombre de progrès, donc, au-delà de la sécurité sociale, bon, espérance de vie, confort matériel, bon, voilà, sécurité sanitaire. Mais, évidemment, il ne faut pas l'idéaliser puisque, voilà, comme je vous le disais, c'est aussi les thèses marxistes et compagnie. Alors, ensuite, plus récent, et je pense que pour la plupart d'entre vous, vous avez connu au moins la fin de cette troisième révolution industrielle autour de l'électronique. Donc, là, c'est plus récent et ce qui s'est passé, c'est qu'autant pour la deuxième révolution industrielle, on était sur l'usine, en fait, donc, vraiment, l'industrie qui était au cœur du système économique et de la société, avec cette troisième révolution industrielle, on assiste à une tertiarisation et donc, la figure de l'ouvrier s'efface peu à peu devant celle de l'employé. Alors, là, ce qu'on peut dire au niveau des facteurs de production, bon, je ne rentre pas dans le détail, pour ceux qui n'ont jamais fait d'économie, ce n'est pas indispensable, mais, globalement, on est toujours sur beaucoup de capital, sauf qu'il y en a une partie qui devient immatérielle, la recherche, notamment, les logiciels. et ce qu'on observe, c'est que, même s'il y a toujours du travail, il y a beaucoup de travail, puisque, finalement, la population active a beaucoup cru en 100 ans, donc, voilà, il y a toujours beaucoup de travail, mais le phénomène de chômage de masse vient quand même un petit peu enrayer un peu, enfin, perturber la machine. Bon, et alors, ce qui se passe en même temps de cette tertiarisation et cette, une part du capital qui devient immatérielle, c'est que le capitalisme industriel qu'on observait à la deuxième révolution industrielle, se financiarise, c'est la financiarisation de l'économie, la mondialisation, donc là, la difficulté, c'est que, finalement, le pacte commence un petit peu, le pacte social qu'on évoquait tout à l'heure commence un petit peu à s'éroder, puisque, donc, voilà, c'est l'âge de l'actionnaire roi et tout ça. Alors, au niveau des énergies, bon, on redécouvre, finalement, alors, bon, il y a le nucléaire qui apparaît, l'énergie atomique, le solaire qui, voilà, qui apparaissent, et les hydrocarbures, alors, les hydrocarbures, c'était déjà utilisé avant. Alors, pour le solaire, on n'a pas découvert le soleil, c'est juste qu'on a appris à canaliser l'énergie solaire pour s'en servir après. Donc, ça, c'est la troisième révolution industrielle. Alors, donc, aujourd'hui, on est dans une nouvelle révolution industrielle, donc, vous voyez bien que, quand on parle d'électricité, vous imaginez bien le changement que ça a pu provoquer pour tout le monde. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui concerne tous les aspects de la vie. Il en est de même avec la révolution en cours autour des systèmes connectés. Donc, en voulant faire le même travail sur la figure du travail, en fait, donc là, on n'est plus sur l'employé, on n'est plus sur l'ouvrier, le manouvrier. Bon, la seule idée qui m'est venue, c'est l'auto-entrepreneur, mais c'est difficile de décrire une révolution industrielle pendant qu'on la vit, mais donc, point d'interrogation, en fait. Voilà. Alors, les lieux de production, alors là aussi, c'est très compliqué à… Voilà, c'est difficile à s'imaginer, mais pour l'instant, parce qu'on est en train de la vivre. Mais bon, on voit quand même que des plateformes apparaissent, des plateformes assez gigantesques. On avait vu, dans l'époque précédente, les firmes multinationales, qui étaient déjà des mastodontes, mais là, on change un peu d'échelle avec les GAFAM. Donc là, ce qui caractérise cette nouvelle forme de production, c'est qu'il y a énormément de capital immatériel. Et alors, deux points d'interrogation au final pour cette révolution en cours, et ensuite, je laisse la parole à Benoît. Premièrement, c'est la question sur les emplois et l'économie de demain, puisqu'il semblerait qu'il y ait quand même moins d'intensité en travail que ça a pu être le cas, par exemple, lors de la deuxième révolution industrielle. Bon, mais on en parlera après, mais peut-être pas. À voir. Point d'interrogation. Et deuxième point d'interrogation, sur les énergies, parce qu'on a pris conscience que les ressources de la planète ne sont pas inépuisables. et du coup, tant en termes d'énergie qu'en termes de matériaux, pour construire les téléphones, les ordinateurs, il y a besoin d'éléments qu'on cuise dans la nature et qui ne sont pas infinis. Donc, voilà. Deuxième point d'interrogation. Donc, ces deux points d'interrogation, on les retrouvera dans les webinaires 2 et 3, si ça vous intéresse. Voilà. Merci, Warda. Vous m'entendez bien, là ? Parce que je... Comme je pilote en même temps. Tu m'entends, Warda ? C'est bon ? Oui, parfait. Donc, moi, je vais intervenir ici pour vous donner un éclairage sur ce qui est vraiment la 5G et ce que devrait savoir à peu près chaque citoyen. Donc, ce n'est pas une présentation technique ou trop technologique. Par contre, c'est des clés pour comprendre à la fois d'un point de vue matériel ce qui va se passer, ce qui se passe et ce qui va se passer concrètement dans votre quotidien. Et puis aussi des choses immatérielles. Warda en a déjà évoqué le sujet dans sa présentation générale. C'est le sujet de la donnée et de la question de ce que deviennent les données qui sont générées grâce à la 5G. Donc, déjà, la 5G, il y a deux types de réseaux et ça, c'est assez nouveau. Il y a un réseau que j'appelle terrestre. Donc, je dis terrestre, c'est des antennes relais, évidemment, qui sont reliées donc au réseau fixe puisque de toute façon, le cœur du réseau est fixe. C'est de la fibre. Et donc, vous avez des grandes antennes. C'est de celles-là dont on a entendu parler dans les médias récemment. Et souvent, les opérateurs les installent sur les mêmes pylônes que les 4G. Et d'ailleurs, en termes de bandes de fréquence, c'est à peu près équivalent. Et puis, il y a celles que vous n'avez pas encore vues ou que vous avez peut-être vues dans vos entreprises si ça a commencé. C'est ce que j'appelle les petites antennes miniatures qui seront associées à chaque grande... Enfin, potentiellement associées à chaque grande antenne relais. Alors, aujourd'hui, on est à 128 antennes miniatures possibles, mais peut-être que la technologie permettra d'en faire plus. Mais grosso modo, ça va être des petites antennes qui vont être espacées tous les 250 ou 300 mètres, là où on va les déployer, c'est-à-dire en clair dans les entreprises, mais aussi, surtout, sur le domaine public, là où on souhaite avoir un débit et une présence du réseau plus forte dans les villes, à certains endroits, à des endroits à définir qui ne sont pas encore... Enfin, qui sont aujourd'hui connus que de certains opérateurs, certaines collectivités locales, mais qui restent complètement encore à définir. Ce déploiement va intervenir à partir de l'année prochaine d'un point de vue... Tout simplement parce que l'ARCEP a accordé une bande de fréquence autour de 24 GHz pour ces petites antennes. Il faut savoir que la fréquence de 24 GHz pour ces petites antennes est nouvelle pour le grand public. Par contre, elle n'est pas nouvelle pour le domaine militaire où cette bande de fréquence était déjà utilisée. Donc, concrètement, les petites antennes, ça, c'est ce qui va être nouveau pour tout un chacun. Vous voyez, j'ai une photo, là, d'un arrêt de bus. Il va y avoir... Bon, elle est un peu habillée, voilà, on dirait un cylindre. Il y en a une à côté, blanche, c'est ce qu'on va trouver en entreprise ou peut-être dans le domaine public, mais aussi à d'autres endroits. Voilà, ça va se présenter sous cette forme-là. Et puis, ce qui est nouveau, vraiment nouveau, même si ça existait déjà, les satellites dans les télécoms, mais là, pour le coup, on a en parallèle du réseau terrestre habituel, j'allais dire, parce que pour la 4G, c'était aussi un réseau terrestre, un réseau satellitaire 5G, mondial, celui-là. Et en gros, on s'attend à ce qui est prévu, aujourd'hui annoncé par les différents acteurs de ce réseau, on s'attend à avoir à peu près 50 000 petits satellites qui vont encercler la planète pour faire fonctionner le réseau 5G. Alors, en tête de ces nouveaux opérateurs télécoms, on va les appeler comme ça, évidemment, il y a SpaceX qui annonce alors 12 000 à court terme, puis 30 000 ensuite, satellites autour de la Terre à différentes altitudes. Amazon est un gros acteur aussi, mais vous voyez, il n'y en a que 3 200, ce qui semble déjà énorme. Et puis, j'ai cité, alors, je n'ai pas les chiffres des satellites qui sont déjà envoyés ou qui vont envoyer, enfin, c'est en cours. Il y a différents acteurs qui sont nouveaux dans le domaine des télécoms. Vous voyez, quand vous voyez que Facebook va envoyer aussi des satellites, Amazon, on pourrait se dire, voilà pourquoi. Donc, en fait, aujourd'hui, le réseau 5G, c'est vraiment à la fois un réseau terrestre avec des opérateurs télécoms habituels, je veux dire, et puis un réseau satellitaire avec des opérateurs nouveaux. Alors, la 5G, qu'est-ce qu'elle permet ? C'est surtout, elle va engendrer une multiplication des objets connectés et aussi, un deuxième aspect qu'on connaît moins dans le grand public, c'est l'implantation de micro data centers à proximité de ces objets. Alors, les objets connectés, c'est quoi ? On en attend des milliards dans le monde. Déjà, les smartphones, votre iPhone, les smartphones, ça, vous les connaissez. Tablettes, alors des drones aussi, des drones, c'est un objet connecté volant. Mais tout objet pourra ou va avoir, pour certains, ça a déjà commencé, sa version connectée, soit votre montre, les t-shirts, les lunettes, vélo, des machines en usine, évidemment, puisque ça va être la première cible d'un 5G. La voiture autonome, bien entendu, elle est déjà connectée aujourd'hui, mais elle pourra encore être plus connectée et autonome avec la 5G. Le réfrigérateur, j'en passe, c'est des meilleurs. Et puis aussi, beaucoup de capteurs connectés, des petits capteurs de température, de mouvement, des caméras, des capteurs de pression pourront être déployés et connectés à ce réseau 5G. Et en parallèle à ce réseau 5G, en parallèle à ces objets connectés, va se déployer aussi ce qu'on appelle l'Edge Computing. Alors, sans faire trop de termes techniques, c'est simplement qu'aujourd'hui, vous avez des applications que vous utilisez sur votre smartphone. Les données sont envoyées, ce qu'on appelle dans le cloud, c'est-à-dire sont envoyées sur des fermes de serveurs qui sont parfois très, très loin de là où vous êtes. Et puis, comme le temps de réaction est quand même suffisant quand vous utilisez Google Maps ou une autre appli, finalement, c'est pas mal déjà le temps de réaction qu'on avait alors que les données sont parties peut-être aux États-Unis ou en Australie ou je ne sais où dans la ferme de serveurs d'un opérateur comme Google ou Amazon ou même Orange. Mais là, comme on veut obtenir des temps de réponse beaucoup plus courts, que la technologie de la 5G permet ce qu'on appelle un faible temps de latence, c'est-à-dire une faible réaction électronique à l'action, j'allais dire. Donc, du coup, on peut avoir à la fois des débits très importants et une réactivité très, très forte de l'application qu'on met en œuvre et donc, on va rapprocher en fait le traitement des données de l'endroit où les données doivent être utilisées, donc de l'utilisateur, c'est-à-dire du grand public ou des usines ou des entreprises et donc, du coup, on va délocaliser en fait des data centers. On a eu d'ailleurs tout ce mouvement inverse à une certaine époque où on avait de l'informatique répartie, on a tout centralisé dans des grandes fermes de serveurs et là, on est en train de faire un mouvement inverse où on va stocker des données au pied d'une antenne, dans une entreprise, chez les opérateurs mais pas dans des gros clouds et donc, de façon à ce que ces données-là qui sont à proximité de l'utilisateur soient traités très rapidement et avec un temps pour avoir une réactivité très, très, très forte. Voilà. Il y a l'ensemble de ces deux phénomènes objets connectés avec l'Edge Computing bien entendu connectés avec la 5G qui va vraiment changer beaucoup de choses. Donc, vous imaginez bien objets connectés et Edge Computing derrière, c'est de l'électronique. Alors, tout ça ne présenterait aucun intérêt si, en parallèle, évidemment, il n'y avait pas le développement de l'intelligence artificielle, l'un engendrant l'autre d'ailleurs. Parce que, tout simplement, quand on génère des données en grand nombre, alors là, j'ai mis un chiffre tellement énorme qu'on parle de 175 zeta octets. Alors, c'est un chiffre dans des études, je ne sais pas si on l'atteindra. Donc, c'est un milliard de teraoctets, ça veut dire 1 000 milliards de gigaoctets. Enfin, c'est juste énorme. Et ça, c'est en 2025, c'est-à-dire dans 3 ans. Ça requiert forcément, quand vous avez beaucoup de données, si vous les utilisez, ça requiert l'usage de solutions d'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle a elle-même besoin de beaucoup de données pour être mise au point. Donc, l'un va avec l'autre. Chaque individu va générer des données même sans posséder lui-même d'objets connectés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous générez des données parce que vous avez votre smartphone où vous avez un objet connecté sur vous. Demain, vous pourrez générer des données sans avoir un objet connecté sur vous puisque, de toute façon, les objets connectés seront dans votre rue, dans votre maison, enfin, voilà, à proximité de là où vous êtes et vous serez détecté par une caméra, par un détecteur de pression, de présence, je n'en sais rien. Et du coup, vous générez des données aussi par le fait même d'exister. Voilà. Juste un rappel sur l'intelligence artificielle, Warner en a parlé tout à l'heure, et on en parlera tout à l'heure aussi puisque la CFDT a fait un livre sur le sujet, c'est bien un ensemble de machines informatiques qui sont connectées entre elles, qui réalisent de façon autonome des tâches, mais qui peuvent évoluer en fonction des données qu'elles reçoivent. Ce n'est pas la tâche qui est toujours effectuée, dont le résultat est attendu, le résultat peut très bien changer en fonction des données qui sont envoyées aux ordinateurs. Donc, c'est bien l'association des données issues des objets connectés et de l'intelligence artificielle qui va rendre possible les nouveaux usages attendus puisqu'il y a des nouveaux usages attendus, puisqu'il y a des investissements et des acteurs qui aujourd'hui vendent et proposent des solutions de 5G. Donc ça, je vais faire un rapide, je vois que le temps passe, un rapide panorama, sachant que c'est... Il y a des petits points à la fin parce que vous imaginez bien qu'il y a peut-être des nouveaux usages qu'on n'a pas attendus qui vont arriver. Enfin, la principale cible de la 5G, c'est l'industrie. Pour des machines intelligentes, Warda en parlait tout à l'heure, on va parler de maintenance prédictive et pour ça, il faut que la machine puisse parler, envoyer des informations qu'on lui envoie. Les employés augmentés, alors là, c'est très vrai si vous allez dans des entrepôts d'Amazon où les personnes sont en permanence guidées par des plateformes où il y a de l'intelligence artificielle où on leur envoie de l'information régulièrement pour agir d'une certaine façon dans l'entrepôt. Des cobots, donc cobots, c'est des robots qui cohabitent avec des humains, c'est-à-dire que le robot, aujourd'hui, ce qu'on connaissait dans l'entreprise, il fait toujours la même action et il est assez protégé, parfois il y a même une grille autour pour être sûr qu'il n'y ait pas de blessés. Mais là, on a des robots qui détectent le fait qu'il y a un humain qui vient dans son environnement et il est capable, bien entendu, d'éviter, de s'arrêter, de prendre en compte le fait que des humains sont en présence de son environnement. Alors, des robots intelligents, bien sûr, et puis pilotage à distance de machines, ça permet par exemple d'avoir des chantiers avec des grues où vous avez aujourd'hui une problématique de sécurité du personnel, vous pouvez avoir la grue qui est complètement autonome et le personnel à des kilomètres de distance a piloté la grue sur un chantier. Ça permet aussi d'aller dans des zones dangereuses ou avec, voilà, irradiées par exemple. Alors, développement de la télémédecine, ça, vous voyez déjà dans la presse certains usages. Le médecin a augmenté. Là, on a vu récemment une opération qui a pu se permettre grâce à une caméra qui envoyait des informations avec une réactivité telle que le médecin pouvait faire son geste en même temps qu'il regardait la caméra, en fait, qu'il regardait à travers la caméra. Et donc, la caméra pouvait aller à des endroits que l'œil humain ne peut pas aller aujourd'hui, l'aide à des opérations complexes. Voilà, en médecine, il y a un grand, grand potentiel d'usage. Des agriculteurs augmentés. Alors là, je n'ai pas détaillé sur ma slide, mais en gros, imaginez que vous avez des drones qui survolent les champs avec des caméras et que l'agriculteur est capable de savoir s'il doit arroser à tel ou tel endroit, ajouter de l'engrais à tel ou tel endroit, mesurer aussi le nombre de plants qu'il a, si ça, voilà. Voilà, il y a aussi un potentiel fort au niveau de l'agriculture. L'essor des véhicules autonomes, ça, je ne vais pas m'attarder, vous avez bien compris, ça a déjà bien commencé, mais là, avec la 5G et les objets connectés dans la rue, ça permettra, et les hortaines dans la rue, ça permettra d'avoir vraiment des véhicules autonomes et de pallier encore plus à des problèmes qu'on rencontre aujourd'hui de sécurité. Développement des smart cities, ce qu'on appelle les smart cities, c'est tout simplement des villes où on implante des objets connectés qui permettent une gestion plus fine de l'énergie, des transports, de la sécurité. Et pour le grand public, en fait, ce qui n'est pas la cible principale de la 5G, c'est-à-dire pour ça qu'aujourd'hui, ce n'est pas un grand succès commercial au niveau du grand public, tout simplement, parce que l'usage du grand public reste à inventer. Ce qu'on voit aujourd'hui se dessiner, en particulier via Facebook, c'est l'arrivée de terminaux mobiles de jeux plus performants, plus immersifs, en particulier avec le métaverse que promeut Facebook. Alors, je crois que c'est ma dernière. Évidemment, tout ça, l'enjeu, c'est la gestion et le stockage de données, puisque vous voyez que tout ça, ça va générer plein de données, ça va être traité par de l'intelligence artificielle ici ou là. Et on voit quand même quand on regarde aujourd'hui, quand on fait une photo instantanée de où on en est, vous avez trois acteurs majeurs, du stockage de données dans le monde, c'est Google, Amazon et Microsoft. Il n'y a aucun acteur européen de taille, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'acteur européen, vous allez me citer OVH ou d'autres, mais ça n'a rien à voir par rapport aux trois que j'ai cités précédemment. Et du coup, les entreprises européennes sont généralement contraintes de stocker leurs données dans des clouds étrangers. La 5G intéresse particulièrement les GAFAM, vous avez vu que les acteurs Amazon est très présents, je n'ai pas cité Google dans les satellites, mais Google, pour information, est devenu un opérateur de télécom, Orange construit d'ailleurs des câbles sous-marins en partenariat avec Google. et donc, la 5G intéresse les GAFAM qui investissent tous dans les réseaux de télécom et en particulier, évidemment, si les données ne sont pas dans leur ferme de serveurs, il faut aussi qu'ils possèdent les données qui sont dans les Edge Computing, c'est-à-dire ces fameux data centers délocalisés. Alors, du coup, se posent des questions, qu'elles doivent venir d'ailleurs pour les opérateurs télécom qui sont aujourd'hui fragilisés par des investissements importants à faire pour la 5G. Vous avez vu qu'il faut ajouter des nouvelles antennes, des grandes, des petites, donc ça, ça a un coût, mais bien entendu, les grandes sont toutes reliées au réseau de fibres, donc c'est aussi des investissements en termes d'infrastructures et puis aussi concurrencées par ces fameuses constellations de satellites qui, elles, s'affranchissent des frontières et des zones blanches et donc vont pouvoir capter, par exemple, des agriculteurs qui, aujourd'hui, sont certains dans des zones blanches et on va leur proposer des solutions qui vont quand même révolutionner leur façon de travailler. Et donc, ces satellites vont capter de fait des clients qui ne sont pas aujourd'hui bien pris en compte par les réseaux terrestres et puis aussi la multiplication des lieux de stockage de données liés à Wedge Computing en particulier va entraîner de fait une augmentation des risques de piratage informatique même si, en parallèle, évidemment, les outils de protection de cybersécurité se développent, sont bien meilleurs aujourd'hui qu'hier, mais la question se pose quand même. Voilà. Donc, c'est tous ces enjeux-là qui sont au cœur du sujet, des sujets que nous souhaitons aborder avec vous puisque vous voyez qu'on touche à énormément de domaines d'activité et comme le disait Warda, on touche aussi à notre démocratie. C'est à partir du moment où les données que nous générons et notre façon de vivre génèrent en permanence des données qui peuvent être analysées, même pas par l'État français, j'allais dire, ça interroge quand même sur le devenir de notre démocratie. Voilà, Warda, je te repasse la parole. Alors, je vais aller très, très vite sur cette diapo pour vous laisser le temps de poser des questions, surtout que je pense qu'il doit y avoir, ça doit se recouper un moment ou un autre. Donc, je vais simplement vous présenter entre la philosophie de la diapo et on laisse place ensuite aux questions. Donc, ce que vient de dire Benoît, en tout cas à la fin, sa conclusion, c'est que finalement, tous ces choix technologiques ont un coût, ont un coût direct, le coût des investissements, mais il y a un coût aussi pour la planète. Donc, on peut légitimement, alors, il y a aussi plein de questions sur la santé et tout ça, l'emploi. on peut donc légitimement se demander à quel moment on peut discuter de ces choix technologiques, à quel moment on nous demande notre avis ou est-ce qu'on en discute. Donc, l'idée étant que toute cette transformation se fasse évidemment pour le progrès humain et pas pour d'autres considérations. c'est un peu l'idée de cette diapo. J'ai listé les risques, petite synthèse, sachant que, comme vous l'avez compris, on creusera des points dans les webinaires suivants. Donc, on a séparé citoyens et salariés puisque les salariés ont finalement des problématiques propres qui ont déjà été évoquées lors du webinaire consacré à l'intelligence artificielle autour du livre de Franca Salis-Madigné. On peut peut-être le montrer. Voilà. Donc, le guide de l'intelligence artificielle. Donc, on avait fait un webinaire là-dessus. On avait un peu détaillé les enjeux spécifiques liés aux salariés autour de l'emploi d'une part, ensuite des compétences et enfin des conditions de travail. Donc, là, je ne veux pas développer, on va laisser place aux questions, mais on peut développer ça au deuxième webinaire pour parler aussi de l'économie de demain et donc évidemment les emplois et les conditions de travail de demain. Mais avant quand même les citoyens, donc si on synthétise les enjeux liberté individuelle, économie, société, santé, environnement, souveraineté, bon, ça on va voir par rapport à vos questions. Le dernier point qui m'est cher, c'est finalement les États par rapport à tous ces changements sont un peu affaiblis et du coup, les entreprises sont amenées à avoir un rôle politique alors qu'il y a, enfin finalement, il n'y a pas d'élection quand on ne choisit pas les chefs d'entreprise, on choisit encore moins les actionnaires. Donc du coup, ça questionne un peu et en tout cas, les entreprises sont jusqu'ici restées en dehors finalement de la démocratie. Alors, il y a certes du dialogue social, la RSE, mais en tout cas, on n'est pas dans le champ démocratique. Pourtant, elles embrassent finalement des prérogatives. bon, je fais un raccourci vraiment pour vous donner un exemple. Je ne sais pas si vous avez vu, mais pour Trump, Twitter qui a coupé le compte de Trump quand il a, enfin, on dit de lui qu'il a encouragé les gens à aller envahir la Maison Blanc, enfin bref. Donc, ils prennent des décisions parfois qui finalement, bon, ne sont pas tout à fait de leur ressort. voilà. Donc, du coup, la question de la démocratie se pose d'autant plus que les nouveaux acteurs tels que les GAFAM ont une taille tellement gigantesque que finalement, évidemment, ils ont plus de poids que pas mal d'États. Donc, voilà. Donc, je m'arrête là. Donc, voilà, le sujet de la démocratie dans l'entreprise est un sujet que je pense assez central pour la suite. Voilà. Je laisse la parole donc à Jérôme. Merci beaucoup. Merci, beaucoup de questions donc je vais essayer de les regrouper en live comme on dit. La première, peut-être, beaucoup de questions autour de la citoyenneté, enfin, de tout ce qu'il y a autour des citoyens, voilà, du citoyen à savoir beaucoup, enfin, quelqu'un a découvert qu'il y avait énormément d'antennes minatures donc il y avait une remarque en disant on va être submergé d'antennes. D'autres se posaient des questions sur le 24 GHz qui avait l'impact de la santé sur le citoyen et beaucoup aussi de questions sur la souveraineté européenne comme je disais, voilà, quelle est la place un peu de la souveraineté, la place de l'Europe un peu dans ce déploiement on a l'impression qu'on va un petit peu subir par les satellites etc. un peu l'hégémonie pas seulement américaine d'ailleurs mais un peu l'hégémonie de d'autres continents et que l'Europe risque d'être un peu à la traîne là-dessus. est-ce que vous avez quelques éléments de précision ? Alors, je commence à répondre tu complètes ensuite Benoît si tu le souhaites. Alors, bon, sur la santé effectivement, il y a à la fois des opportunités liées à tous ces changements et il y a des contraintes. Donc, les opportunités sont, alors il ne faut pas non plus les oublier, c'est que tout à l'heure je citais les diagnostics de cancer donc évidemment ces nouvelles technologies-là vont pouvoir aider à améliorer les diagnostics. Alors, on parle aussi de télémédecine, Benoît t'en a parlé tout à l'heure. Donc, il y a peut-être des promesses d'amélioration. En revanche, sur les risques liés aux antennes, alors je ne sais pas si vous vous souvenez mais il y avait eu une polémique il y a quelques temps autour de l'effet des ondes. Bon, l'ANSES a rendu un avis qui finalement n'est pas n'est pas accablant. Donc, en tout cas, pas de nature à freiner, enfin, si tant est que l'ANSES ait la capacité à freiner le processus. En tout cas, bon, l'avis n'est clairement pas alarmant. Et sur la souveraineté, il y a effectivement un enjeu d'autonomie mais bon, j'ai envie de dire que là, sur l'enjeu d'autonomie, les carottes sont déjà cuites, si on peut dire, puisque l'Europe n'a pas l'équivalent des GAFAM, Benoît, tu l'as dit, les GAFAM pour les États-Unis et les BATICS pour la Chine. Donc, on n'a pas l'équivalent. En revanche, certains qui, on va dire, qui sont vraiment pour la 5G mettent en avant que plus vite les entreprises adopteront la 5G, plus vite elles développeront des applications ou des choses qui permettront d'imposer une norme. parce que vous savez que le premier qui arrive à développer quelque chose, après, ça peut devenir un standard pour les autres. Donc, si on prend trop de retard dans le déploiement des réseaux et dans le développement des applications, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a aucune chance de survivre après. Voilà, je vous brosse le plus-moins des deux côtés. Je rajouterais juste, oui, l'ANNESES a fait son rapport en avril 2021, donc c'est assez récent. la nouveauté en termes de fréquence, en clair, les grandes antennes dont j'ai parlé, ça ne change pas grand-chose par rapport en fréquence, par rapport à ce qui existait, donc les personnes qui sont hypersensibles aux ondes électromagnétiques seront toujours hypersensibles aux ondes électromagnétiques, mais a priori, il n'y a pas plus de risques, tant est, on n'a pas démontré d'ailleurs de lien entre cancer et ondes électromagnétiques dû au réseau télécom à ce jour. Par contre, les petites, c'est une fréquence nouvelle qui était utilisée par l'armée, mais qui n'était pas utilisée dans le grand public jusqu'à maintenant, donc il y a toujours un risque potentiel qu'on n'aurait pas vu, bon, des tests ont été faits, voilà, c'est la nouvelle, en termes de fréquence, la nouveauté, c'est les petites. Voilà, pour la médecine, je n'ai rien à ajouter, effectivement, il y a, en parallèle, à la santé publique, j'allais dire, il y a la santé, aussi, le monde de la médecine qui est, a priori, un des secteurs qui va profiter le plus de l'arrivée de cette 5G et de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si tu as autre question. Oui, alors là, il y a une deuxième série de questions que j'essaye aussi d'englober autour de, évidemment, de l'environnement et de la consommation énergétique. La 5G, ça va être des nouveaux terminaux, des nouvelles antennes, des satellites, donc, un impact forcément sur l'environnement et puis aussi autour de la multiplication des échanges. C'est-à-dire qu'on va peut-être avoir des antennes ou des technologies moins gourmandes en énergie, mais si on augmente la consommation, si on augmente, pardon, les échanges, la consommation risque aussi d'augmenter. Donc, comment un peu, vous pouvez peut-être répondre ou voir un peu ces deux aspects-là sur le terme vraiment de la consommation et de la préservation de l'environnement ? Oui, donc, sur les antennes, ça fait partie des arguments des opérateurs télécoms, les nouvelles antennes 5G, les grandes, elles ne fonctionnent pas en permanence, c'est-à-dire, en fait, elles ne délivrent de la puissance que si elles sont sollicitées et elles ont une capacité à envoyer de, je simplifie les termes, j'essaie de ne pas être trop technique, mais elles ont une capacité à envoyer de la puissance vers les petites antennes ou les terminaux, alors qu'aujourd'hui, la différence, c'est quand vous baladez avec votre téléphone et que vous passez d'une antenne à une autre, c'est votre téléphone qui augmente en puissance pour garder, en particulier quand vous êtes avec de la voix, si vous êtes mobile, quand vous passez d'une antenne à une autre, c'est votre téléphone qui monte en puissance, d'ailleurs, pour ça que la recommandation pour les gens qui téléphonent beaucoup, c'est de mettre des oreillettes, parce que c'est le téléphone qui monte en puissance pour garder la communication et garder la puissance minimale pour pouvoir garder la voix. Là, ça ne va pas être le cas pour les antennes 5G puisque c'est elle qui gère cette montée en puissance et du coup, clairement, la nuit, si on n'utilise pas, s'il n'y a personne qui utilise l'antenne, elle va se mettre en veille. Et puis, les technologies évoluant, honnêtement, les nouvelles antennes, les grandes antennes 5G vont consommer moins que les autres. Par contre, comme tu viens de le dire, Jérôme, à côté de ça, on va installer plein de petites antennes. Elles ne consomment pas beaucoup. Les objets connectés non plus à prix individuellement, mais la masse fait que forcément, on va générer à la fois quand même une consommation d'énergie due aux antennes et aux objets connectés, mais aussi au fait que l'usage qu'on va générer derrière, parce qu'autour des antennes et des objets connectés, il y a tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire il y a des usages, il y a des machines, il y a des terminaux, d'autres terminaux connectés, il y a le fait aussi qu'on va générer du trafic supplémentaire, parce que c'est le modèle économique, on en parlera plus, je pense, au webinaire sur l'économie, le modèle économique, ça ne marche que s'il y a du trafic et des données qui sont générées à la fois du trafic et surtout des données, c'est-à-dire le fait d'avoir des données pour pouvoir les réutiliser, soit pour certains les revendre, faire des analyses, pouvoir proposer d'autres solutions derrière, donc on est vraiment dans une logique aujourd'hui, si on la laisse telle qu'elle, ça fera partie du débat j'espère entre nous, si on la laisse telle qu'elle, c'est une logique commerciale, c'est je génère plus de données pour encore demain proposer des nouveaux services à tout un chacun ou aux entreprises issus de l'analyse de ces données pour encore générer des données, voilà, voilà, donc c'est un choix de société qui est aujourd'hui et fait qu'on est dans cette logique-là depuis qu'Internet est arrivé. Oui, ça va, écoute, tu as très bien répondu parce qu'il y a justement une question qui arrive dans le chat en disant est-ce que la 5G permettrait des usages vraiment nouveaux par rapport à la 4G ou bien juste un moyen d'aller encore plus vite, non, c'est vraiment des nouveaux usages qui seront proposés, pas seulement faits d'aller plus vite, c'est-à-dire que nous consommateurs de base avec nos téléphones, c'est pas forcément le but de la 5G, c'est pas de regarder plus de vidéos au débit sur notre téléphone, c'est pas l'argument premier de la 5G, c'est vraiment une utilisation à des fins industrielles ou d'autres médicales, etc. On voit bien aussi la difficulté aujourd'hui de vendre la 5G pour les opérateurs, cet argument-là de dire ça va aller plus vite, honnêtement, déjà ça va déjà très très vite avec la 4G. Par contre, c'est vraiment ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on parle là d'immersion et donc quand vous voulez faire de la 3D ou de la réalité virtuelle augmentée en mobilité, là il vous faut beaucoup de débit et là, c'est pas la 4G. Bon, ça c'est l'usage grand public qu'on entrevoit aujourd'hui et sur lesquels peuvent aller des entreprises comme Facebook. Mais la cible, c'est vraiment des nouveaux usages pour les entreprises, pour les secteurs que j'ai cités tout à l'heure où là, c'est vraiment des nouveaux usages. les objets connectés dans la ville, c'est là où on voit, on a à la fois, si on est dans une logique consumériste, on va générer encore plus, mais on peut être aussi dans une logique où on utilise cette technologie pour consommer moins d'énergie, pour protéger la planète quelque part. Mais ça veut dire aussi peut-être pas faire des objets connectés, des capteurs partout, parce que du coup, des capteurs, ça veut dire aussi de l'électronique, de la fabrication, aller chercher des terrains quelque part. Ben voilà, on voit bien qu'on est dans un moment où si on reste dans la logique actuelle, on va encore plus utiliser des ressources de la planète, alors peut-être pas que de l'électricité, mais voilà. Mais on peut aussi utiliser cette technologie qui présente vraiment des gros potentiels pour nous aider, nous humains, où on est finalement, on a atteint les ordinateurs et notre capacité à traiter la donnée. On voit bien qu'avec l'intelligence artificielle, on est vraiment pouvoir être augmenté, mais on peut être augmenté aussi pour protéger notre planète. Donc ça va être tout objet aussi du débat qu'on aura sur le côté environnement. Oui, tout à fait. Et puis comme dans le séminaire de chat, oui, beaucoup d'usages sont déjà permis par le numérique, notamment dans le médical, mais ça permet aussi avec des temps de latence plus courts d'aller plus vite. Les questions aussi autour, puisqu'on a parlé de la souveraineté, des GAFARM, etc., voilà, quelle souveraineté européenne, ne serait-ce que sur le partage des données aussi. On sait qu'en Europe, on a le RGPD, donc qui protège nos données personnelles, mais si les infrastructures sont essentiellement américaines, etc., comment être certain que nos données seront protégées ? Moi, ce que je peux dire, c'est que la Commission européenne s'est emparée du sujet de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, ça a été évoqué, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais il va y avoir des règles à respecter, comme le RGPD, en matière d'intelligence artificielle auxquelles seront soumises toutes les entreprises du secteur. La question, c'est, à partir du moment où les données ne sont pas chez nous, comment on les fait respecter ? C'est un vrai sujet. Oui, j'ajouterais juste sur le sujet des données. Très récemment, il y a une entreprise qui est, je pense, à peu près inconnue du grand public qui s'appelle Clearview. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Clearview. C'est une entreprise new-yorkaise qui finalement, depuis quelque temps, aspire toutes les photos des gens de la planète et constitue une base de données qu'elle revend, bien évidemment, à qui paiera le prix. Donc, cette entreprise est régulièrement condamnée par tous les pays de la Terre, par toutes les autorités. Alors, ce que j'ai regardé il n'y a pas longtemps dans la presse, la CNIL condamne. Bon, sauf que, excusez-moi, mais Clearview sans contre-fiche. Et Clearview continue ses activités parce que, alors, leur argument, il est très simple. C'est, bon, nous, on ne prend que les informations que les gens ont publiées délibérément, c'est-à-dire que vous laissez votre photo qu'on peut associer à votre nom. Donc, Clearview se sert et voilà. Donc, pour eux, ce n'est pas du vol, c'est des choses que les gens laissent délibérément. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, la souveraineté des États ou des organismes gouvernementaux ou de l'Union européenne, tout ça, c'est très, 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 très compliqué quand même. Oui. Superbe. Écoutez, on arrive au terme de ce webinaire. merci aussi pour les nombreux commentaires qu'il y a eu des questions, mais il y a aussi beaucoup de commentaires dans le chat. On se retrouve donc prochain webinaire le 27 juin, lundi 27 juin, 17h30, 18h30. Comme l'a dit Benoît, vous allez avoir un petit questionnaire qui vous a envoyé, il va être mis aussi dans le chat par Alexandre, donc le questionnaire que vous pouvez remplir dès maintenant pour poser vos questions pour les futurs les futurs webinaires, donc 27 juin, 4 juillet. C'est disponible en replay, ça sera sur la chaîne YouTube de la CFDT cadre. Voilà le temps de laisser à notre grand régisseur Alexandre, le temps de le mettre en ligne, probablement, dans les jours qui viennent. Et je vous invite à déjà remplir le questionnaire. Je voulais remercier évidemment Warda et Benoît pour ce webinaire et on aura évidemment la joie de vous retrouver dans les deux prochains avec aussi des invités. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Merci.